Bonsoir, merci d'être venu pour cette soirée du Top 250 organisée par Numéum et EY. C'est la 13e édition de ce Top 250 qui est un moment important, vous savez, puisque ça permet de prendre un peu le pouls des éditeurs de logiciels en France. Donc ce Top 250, vous allez découvrir tout un tas de chiffres tout au long de la soirée, puis évidemment des invités prestigieux, vous avez dû le voir sur l'invitation. Sans plus tarder, parce qu'on va essayer d'aller vite et d'être tonique pour cette soirée, merci d'accueillir Stanislas de Rémur, président du collège d'éditeurs et plateforme Numéum, et Gilles Mézary. Merci Frédéric, ça marche ? Ça marche, très bien. Bonsoir. Messieurs, on va avoir beaucoup de sujets ce soir, une année marquée 2023 qui se terminait un peu mal, globalement au niveau mondial, on entendait beaucoup de choses, notamment autour de la Silicon Valley, et puis finalement, il y a eu cette IA générative qui est arrivée. Mais première question pour toi avec Stanislas, on a quand même connu cette crise du Covid-19, on a la guerre en Ukraine, en ce moment un nouveau conflit, on a les taux d'inflation. Comment tu sens aujourd'hui le pouls justement de ces éditeurs, de ce marché des éditions de logiciels en France ? Alors avant de répondre à ta question, d'abord, bonjour à tous. Nous sommes avec Gilles ravis de vous avoir aujourd'hui pour cet événement. Et avant d'avoir évidemment les interventions, on souhaitait vous souhaiter la bienvenue au nom de Numéum, au nom d'EY, pour, comme tu l'as dit, cette 13e édition du top 250. Une édition qui, j'espère, va être aussi exceptionnelle que les précédentes, et qui sera cette année sur le thème de l'IA, un thème qui nous intéresse tous, et puis un thème aussi qui peut, à un certain moment, nous faire un peu peur, mais qui va être extrêmement intéressant. Je tenais aussi à remercier nos partenaires, que vous voyez, qui ne sont plus là, mais que vous voyez ici, nos partenaires qui nous suivent depuis de nombreuses années sur cet événement. Donc je pense à Aiming, je pense à Aon, je pense à CCLS, je pense aussi à SF Consulting, et puis à Air France. Un grand merci à vous, parce que c'est grâce à vous aussi qu'on a cette capacité à pouvoir faire cet événement et d'en faire un succès. Alors oui, c'est vrai que l'environnement n'est pas exceptionnel, et cette étude, elle est très importante, parce que c'est une mine d'informations. C'est une mine d'informations qui va nous servir sur notre secteur, qui va avoir aussi notre capacité d'adaptation, et qui va aussi nous permettre, pour le coup, de nous adapter à cet environnement qui est compliqué. Mais on verra encore aujourd'hui que les éditeurs de logiciels résistent bien et ont su s'adapter à cet environnement complexe. Voilà. Oui, oui, Gilles. Gilles va compléter en nous disant justement, je parlais un peu de la communauté des éditeurs. Je voulais juste remercier tout le monde ici et ceux qui n'ont pas pu venir, puisqu'en fait, cet événement ne pourrait pas avoir lieu si personne ne répondait à l'enquête d'EY. Donc, vous avez été près de 300 à répondre à l'enquête des statistiques d'EY. J'espère que vous serez encore plus nombreux les années suivantes. Incitez vos collègues, vos confrères à répondre à cette enquête qui est très importante pour donner des chiffres tout au long de l'année à l'écosystème, à la presse, aux analystes financiers. Alors, on va beaucoup parler d'intelligence artificielle ce soir, notamment la table ronde qui est passionnante avec nos pépites sont là. Mais un mot justement de cette irruption de l'IA générative, même si certains l'a suivi depuis un moment. Mais voilà, ça s'est démocratisé. On a vu une innovation galopante. On a vu peut-être un rééquilibrage un peu, même si on entend toujours les grands Américains au devant. Mais on sent que ça bouillonne de sous. Alors, quelle est ta perception, Stanislas ? C'est clairement une énorme révolution. C'est une révolution, je pense, qui va être encore beaucoup plus forte que les précédentes qu'on a pu avoir. On pense évidemment à l'architecture client-serveur. On pense aussi à l'adoption du modèle SaaS. Donc, c'est une révolution qui va être très forte et surtout qui va être beaucoup plus rapide. Et en fait, elle va toucher, si je pense aux éditeurs de logiciels, elle va toucher à la fois notre façon de concevoir des logiciels, mais elle va aussi toucher notre façon de travailler. Et c'est pour ça que oui, c'est une révolution qui va aller très vite et en fait qui est assez mal connue aujourd'hui. Et on aura aujourd'hui un débat très intéressant avec, pour le coup, des intervenants. Alors, on va avoir, pour le coup, des offreurs français de solutions. On va avoir un éditeur de logiciels qui a utilisé depuis un certain temps l'IA. Donc, ça va être, à mon avis, très intéressant d'avoir son feedback. Et puis, on va avoir aussi quelqu'un de Prairie qui est, pour le coup, le laboratoire en IA de l'INRIA. Et ce débat, je pense, va être passionnant. Eh bien, merci, messieurs. Voilà, je vous laisse regagner vos places. On vous retrouvera, on peut les applaudir. On vous retrouvera en fin de cérémonie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada